Musique de générique ...et tout n'est pas encore perdu. Et on peut encore changer les choses. Parce que vous êtes tombé sur le champ de bataille. Ah, écoutez Arthur, il faut absolument que vous redeviniez le héros que nous attendions tous. En plus, je ne sais comment, mais le fait que vous ayez perdu face à ce Mordred s'est répandu jusqu'à la capitale. Top, top ! Qui va là ? La porte ! Oh, cela fait plus de bruit que prévu. Enfin, ça ne change rien. Veuillez tous nous pardonner de cette légère intrusion. Cependant, il fallait que je m'entretienne avec celui qui se fait appeler roi. Mais je vois que nous ne sommes pas seuls. Par quoi devrais-je commencer ? Monseigneur, vous devriez avant tout vous présenter à ces insectes qui ne vous connaissent pas. Oh, tout à fait. Permettez-moi de vous révéler mon identité. Je suis... Mordred, ainsi donc, tu es venu t'émissier dans le château. Quels sont tes plans ? Tu es venu terminer ce que tu as commencé ? Mais non ! Mon intro badass ! Pourquoi il faut chaque fois que tu gâches tout ? J'étais pourtant super bien parti. Je l'étais ou je l'étais pas ? Selon le script que tu m'as dit, on était bien. Non seulement tu me voles mon moment où je donne mon nom. Et en plus, tu te permets de me voler la vedette. Pense un peu aux autres, Arthur. Euh, désolé. Ah, tu peux l'être. D'accord, j'ai foiré la première fois qu'on s'est mis sur le champ de bataille. Mais là, j'avais un truc. J'avais même dit à Morgana ce qu'elle devait faire et à quel moment pour que ce soit cool. Mais bien sûr, il fallait que tu gâches tout. Je suis pas content. Et sinon, vous êtes venus tous les deux pour quoi ? Eh ben, tu vois, on était venus à la base pour récupérer le parchemin pour envoyer le héros dans son monde. Le parchemin de je sais plus quoi ? Vous savez plus non plus comment il se nomme ? Quoi, il a un nom si difficile à retenir que ça, ce parchemin ? Euh, non, c'est justement son nom. C'est le parchemin de je sais plus quoi. Créé par l'archimage, Corentin, je sais plus quoi. Ok, votre parchemin a un nom pourri. Mais bref, je suis aussi venu te chercher. Quoi ? Moi ? Quoi ? Tu veux alors terminer le combat ? Non, on retourne à la maison. Faut qu'on aille retrouver nos parents et qu'on reprenne nos vies d'étudiant. Attends, comment tu sais tout ça ? C'est moi, Jonas, de l'équipe de basket. Josh ? Jonas, mais qu'est-ce que tu fous ici ? Bah apparemment, les démons étaient tellement désespérés qu'ils ont chipé le parchemin pour te faire venir ici et l'ont utilisé et me voilà. Sérieusement, t'as pas remarqué des trucs bizarres lors des attaques ? Pas maintenant, tu le dis. C'est vrai que les villages qu'on a repris semblaient pas avoir subi d'attaque auparavant. Et les démons qui étaient stationnés là utilisaient des faux et des fourches. On a attaqué des villageois démons ? Moi, je te pose la question pour avoir ton avis, mais c'est vrai. Le roi des humains, le roi des connards, ouais. Ça veut dire que c'est pas des démons, les envahisseurs ? C'est vous ? Vous m'avez trompé ? Écoutez, on devait gagner des territoires pour nourrir nos gens. Et la déesse nous a dit qu'on pouvait attaquer les démons. C'est pas une raison. Et faire un traité ou des échanges avec eux, ça vous est pas venu à l'aider ? On devrait pas intervenir ? Contre le héros et celui des démons ? Non merci, sans moi. Ouais, j'ai pas envie de crever. On reste là et on bouge pas ? T'as tout compris. Donc, on récapitule. Vous allez nous rédiger un traité de paix où les territoires reviennent à leur propriétaire d'origine. Et à l'avenir, si jamais vous avez un problème ou besoin de quelque chose, vous demandez ou proposez un échange avant de lancer la guerre. Ça me semble correct. Deal ? Deal. Attendez, ce n'est pas au héros de décider de telle chose. Hein ? D'accord. Bien. Bon, on va vous laisser alors. Il paraît que le parchemin était pris par les démons. Tu viens avec nous, Arthur ? Comme je n'ai pas envie de rester dans ce monde et que ma famille me manque, je n'ai pas d'entrechoix. Allez, direction le royaume des démons. Morgana, tu viens ? J'arrive. Roi des démons, on est de retour. Mordred, mon pote, bienvenue. Comment ça se sait ? Le héros, chacun pour soi ! Salut. Non, non, ça va. Hé, tout le monde se calme. C'est un ami, il n'y a pas besoin de paniquer. T'es sûr ? Oui, par contre, pardon de ne pas rentrer dans les détails, mais qui est en charge d'envoyer des espions chez les humains ? C'est ça l'hasard ? Pourquoi ? C'est moi, il y a un problème ? T'aurais pas envoyé des gens pour piquer le parchemin de je sais plus quoi ? Hum, mais non, voyons. Tu es sûr ? Parce qu'on m'a dit que le parchemin avait été dérobé par un démon. Je, hum, rah. Bon, d'accord. C'est moi qui ai envoyé des gars pour le piquer. Avant que vous ne mettiez pas la main dessus, vous êtes content ? Mais pourquoi tu as fait ça ? Parce qu'on avait besoin de le garder. Il est peut-être nul comme un héros, mais c'est un symbole parmi les troupes. Le père maintenant apporterait une perte de motivation énorme dans nos troupes. En fait, la guerre est finie. Un traité devrait nous parvenir dans les jours qui viennent. Je m'en fiche, je l'ai, je le garde. Si vous voulez le parchemin, vous pouvez toujours rêver. Je ne vous le donnerai jamais. Alors, je vais tenter un truc. Je ne promets rien. Alors, ça peut réussir ou échouer. Salazar, donne le parchemin. Non. Salazar, donne le parchemin. Non. Salazar, donne le parchemin. Bon, d'accord. Bon, ben, c'était facile, hein ? Roi des mondes, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'occuper du rituel pour le retour d'Arthur et moi dans notre monde ? En attendant, j'ai encore un truc à faire. Je suis sûr que tu peux retourner chez toi ? Et si je t'offre un titre ? Non. J'en rajoute des terres. Non. Je t'offre même un château et des serviteurs. Mais vas-y, je ne peux pas faire plus. Miettes. Bon, tu n'as pas dit un seul mot sur tout le trajet de retour, Morgana. Dis-moi ce que tu as à dire, s'il te plaît. Jonas, s'il te plaît, reste. Je ne peux pas rester. Écoute, là d'où je viens, j'ai une famille, des amis. Et j'ai disparu comme ça d'un coup. Il doit se faire un sang d'oncle à se demander où j'ai pu partir. J'ai vu dans la famille d'Arthur comment ça se passait et la mienne doit sûrement être dans le même état maintenant. Il n'y a pas d'autre solution. Tu as de la famille, des amis ? Ma famille habite toujours dans le village de mon enfance. J'ai des amis parmi les servantes du château. Je voudrais te dire que tu peux venir avec moi, mais tu es dans la même situation. En plus, si tu venais, tu serais envahie par les humains. Et je sais que comme tu ne supportes pas... Toi, je te supporte ! Je supporte ta façon d'être ! Je supporte tes histoires ! Je supporte ton expression stupide que tu as quand tout ne se passe pas comme tu l'avais prévu ! Je supporte ! Ok, toi, t'as besoin d'un cas là. Jonas ? Le portail pour rentrer chez nous est prêt. Tu viens ? J'arrive. Donne-moi deux minutes. Bon, Morgana, c'est l'heure. T'es pas obligé de venir. Si ! Je dois venir... Je dois venir te dire au revoir. Ok, ok. On y va ? Mon raid, mon pote, tu es sûr de vouloir faire ça ? Ça tient toujours, hein ? Les terres, le titre... Ouais, je suis sûr. C'est quand tu veux, vieux. Qu'est-ce qu'on va dire à l'armée ? Hé, Salazar ! Non, tout le monde. Chacun d'entre vous ici peut devenir un héros. Et dans le regard d'une personne, vous l'êtes déjà. Je... J'ai pas de phrase toute faite et aucun cliché me venant à l'esprit, donc... Dites-vous que ça va aller et que tout va bien se passer. Bon, je passe devant. Désolé d'avoir attaqué votre village, au fait. On se retrouve de l'autre côté, Jonas ! Ça, c'est une phrase cliché. Jonas ! Au revoir. Au revoir, Morgana. Ça a marché ? On est de retour chez nous. Hé, Jonas, regarde, on est revenus. Jonas ? Ça va ? Ça va ? Morgana, est-ce que tout va bien ? Non. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501